... Je ressens une grande émotion de revoir le boucotin dans nos montagnes. Petit clin d'œil de l'histoire, la dernière femelle boucotin, on l'a retrouvée morte du côté d'Ordessa, juste à côté de chez nous, en l'an 2000. C'était un animal emblématique des Pyrénées il y a quand même beaucoup d'années. Et de revoir ces six boucotins partir dans la nature avec autant de monde pour les voir et beaucoup d'enfants, c'est quelque chose de très prenant et très agréable pour le territoire. Donc nous en sommes à la seconde étape du lâcher de boucotin dans les Pyrénées, donc une histoire qui a commencé en 2013 avec les premiers lâchés sur Cotteret, où aujourd'hui une population d'environ 60 individus est présente. Et donc nous sommes aujourd'hui sur la vallée de Luce, où le deuxième site de lâchés avec un projet de lâchés de 20 animaux cette année et d'une quarantaine d'animaux en tout sur ce site-là. Ensuite, nous passerons sur le troisième site prévu dans le programme, qui est la vallée d'Osso, où également une quarantaine de boucotins seront lâchés. À terme, l'objectif c'est de recoloniser la chaîne des Pyrénées. Les Ariégeois entreprennent à peu près la même chose en quantité que le parc des Pyrénées. Et on peut espérer que dans une dizaine d'années, le boucotin sera relativement présent dans les Pyrénées centrales au moins. Cette collaboration est pour nous très importante. C'est vrai qu'il y a plus d'un siècle qu'il n'y avait plus de boucotins en France. Et pour nous, c'est une fierté de pouvoir collaborer avec le parc national des Pyrénées pour pouvoir les réintroduire de nouveau. Dans ce cas, aujourd'hui, au travers de six boucotins, ce sont plus de 160 individus qui sont attendus ces prochaines années. Mais surtout, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape de collaboration entre le parc national des Pyrénées et le parc national de Guadarrama et la communauté de Madrid. Aujourd'hui, les autorités ont convenu de conclure de nouveaux accords au niveau européen et je suis sûr que cela portera ses fruits, surtout pour les voisins de la zone. Symboliquement, c'est quelque chose d'important dans la coopération franco-espagnole puisque nous avons nos amis de Madrid qui sont venus pour assister au lâcher avec la présence de M. le ministre. C'est aussi quand même quelque chose d'important en tant que message pour la biodiversité parce qu'il y avait des boucotins de ce côté-ci des Pyrénées à une époque et c'est vrai qu'ils ont été chassés. Et il faut réfléchir par rapport au Grand Tétra, par rapport à d'autres espèces qui ne sont peut-être pas si vigoureuses que ça en chiffres que la chasse se fasse de façon modérée pour qu'on n'ait pas à réintroduire un jour le Grand Tétra comme on est en train de réintroduire le boucotin. Donc quatre jours après le lâcher des boucotins nous sommes devant une femelle qui s'alimente tranquillement. Sur les six individus lâchés, les six sont dans un périmètre assez restreint donc tout se passe bien pour l'instant.